petite vidéo pour vous faire voir comment procéder avec Sonic Pi version 3 qui permet de manipuler des données MIDI donc là on va avoir Sonic Pi qui va envoyer des données MIDI à un autre logiciel en l'occurrence ici ce sera GarageBand présent sous Mac mini et ce sera GarageBand qui jouera les notes envoyées par Sonic Pi pour faire cette connexion ici pour que vous ayez un Sonic Pi connect il faut vous rendre dans votre finder ensuite dans l'application et vous avez configuration audio et MIDI faites un double clic ça se lance et il faut aller aller dans le panneau ici présentation dans fenêtre pardon afficher le studio MIDI voilà et donc ici vous avez quelque chose en rouge là et vous allez pouvoir faire un double clic dessus donc là je l'appelais Sonic Pi là je l'appelais connect comme a été indiqué dans le petit tuto donc c'est un gestionnaire IAC et il faut bien que vous cochiez le périphérique est connecté d'accord donc une fois que ça c'est fait ici vous voyez vous allez retrouver cette information là dans Sonic Pi ici Sonic Pi-Connect ok Sonic Pi-Connect vous pouvez l'appeler autrement mais vous pouvez l'appeler comme ça aussi voilà je ferme cette fenêtre j'en ai plus besoin peut-être si non plus ensuite donc comment ça va se passer j'ai lancé donc là je peux déjà lancer cette boucle là donc ici il va bon elle s'appelle media out elle peut prendre les notes vont être prise d'une gamme de ré mineurs elle va choisir et elle va envoyer l'information ici n la note sur le port Sonic Pi-Connect qui est donc ici ok dans garage band voilà dans garage band ici on a mis un piano donc logiquement ça devrait nous faire un petit air de piano les notes de la de la gamme de ré à jouer par un piano donc je vais lancer Sonic Pie alors je sais pas si vous allez entendre parce que là j'avoue que je ne me sers pas souvent de Mac Mini j'ai un petit peu de problèmes pour avoir le son de partout je vais m'améliorer donc je lance voilà et donc là je silence vous voyez ici GarageBand reçoit bien les les notes donc si je peux changer ensuite les paramètres les paramètres du piano voilà comme tu veux voilà je peux aussi donc je vais stopper je stoppe ça je peux aussi utiliser un logiciel qui s'appelle Helm qui est un autre logiciel avec avec un synthétiseur vous voyez mais c'est pareil je vais pouvoir ici lui envoyer des informations et c'est lui qui va les jouer donc là à la fois j'ai donc là à la fois j'ai GarageBand et l'autre logiciel qui joue de la même mélodie alors je peux changer de son évidemment je peux changer de gamme je relance voilà le principe voilà le principe donc c'est une très bonne version la version 3 on attend avec impatience que ça marche un petit peu aussi sur Windows voilà donc l'astuce c'est qu'il faut bien créer le SonicPy Connect en passant par la configuration ici à bientôt